Tof, tant pis, juste un instant, qu'est-ce qu'il dit ici, je ne sais pas, le steak, j'éteins, ça n'a pas, voilà, il y a des vagues sur l'écran, on n'arrive pas à régler le problème, mais comme il est tard, on va commencer, tant pis, quand c'est des cours importants, apparemment, le satan, il met son grain de sel, et ref, Tof. Tof, Tof. Donc on va essayer de lire, et puis de foncer, pour expliquer un petit peu, d'étonnant et aboutissant, de l'importance, de la complicité entre Moshé Rabbeinu et Myriam, Bezrat HaShem. J'aimerais aussi dédier ce chiour pour l'élévation de l'âme de nos quatre juifs, qui nous ont quittés de façon assez surprenante et brutale. L'eau dans le désert était venue par le mérite de Myriam. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Moshé Rabbeinu, de termine, il a été violemment puni par Dieu d'avoir frappé le rocher de Myriam. Vous allez comprendre pourquoi, et vous allez comprendre aussi pourquoi ça se passe après un événement crucial dans l'histoire du peuple juif. Donc on avait expliqué la semaine dernière, on revient comme ça juste une préface, que les eaux de Myriam sans Moshé Rabbeinu étaient imbuvables, puisqu'elles sont Mariam, qui veut dire amer et salé. Mais Moshé était obligé de parler. La première fois qu'il a le rocher, c'est par le mérite de Myriam. Alors, excusez-moi de le dire ouvertement, mais quand on nous parle du mérite de Aaron ou du mérite de Moshé, c'est pas par le mérite de Myriam. Quand on parle de la nuit et de gloire grâce à Aaron, on n'avait pas besoin de Moshé pour la nuit et de gloire, c'est Aaron. Quand on parle de la manne grâce à Moshé Rabbeinu, même si c'est relié à Avram beaucoup plus tôt, mais c'est Moshé. Quand on parle de Myriam, il faut que ce soit Moshé qui s'en occupe. Vous avez remarqué, la première fois, frappe le rocher, la deuxième fois, parle avec le rocher. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une intervention pour Myriam ? Parce que Moshé, qui représente la douceur des eaux d'en haut, se doit de mettre cette douceur dans le monde d'en bas. Zratachem, vous verrez qu'à la fin des temps, quand viendra le mérite à Mashiach, les eaux deviendront métouquim, buvables. Les eaux de Jérusalem, Jérusalem va se fendre en deux, comme ça disent les prophètes, et un énorme, énorme, d'ailleurs, selon certains scientifiques, je ne sais pas si vous le savez, mais des nappes d'eau aussi importantes que la Méditerranée ont été trouvées sous la terre de Jérusalem. Selon les scientifiques, je parle uniquement, apparemment cette eau, tu as entendu parler de ça, et bien cette eau est déjà prête, et cette eau sera non seulement une eau buvable, mais une eau qui guérira les enfants d'Israël, « Mishéiché iré, celui qui vivra verra ». Il dit ouvertement ici que les eaux de Myriam ne sont pas réouïm les ch'tiyas, elles ne sont pas buvables d'elles-mêmes. « Dibéadachem Myriam ou Bayam, car Myriam c'est l'eau d'en bas ». On avait vu que, on comprendrait facilement pourquoi Myriam a suivi Moshé dans le Nil. Pourquoi ? Parce qu'elle contrôle les eaux d'en bas. Donc elle peut sauver Moshé, même de tous les dangers qu'on avait vus. « Checham a maïm et l'oukhim ». On avance. « Mais là, il y a chlou les ch'tot maïm et mara, qui Myriam aime ». C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas, qu'ils n'ont pas pu boire l'eau, mais mara. Pourquoi on appelle ça les eaux de mara ? Parce qu'elles étaient amères, d'accord ? « Qui marim aime ». Et là-bas, il y a marqué « Qui marim aime ». Le texte de la Torah nous dit « Qui marim aime ». Les lettres du mot « marim » c'est les lettres du mot « Myriam ». « Qui Myriam aime ». Mais c'est dit qu'il y a marim, qui Myriam aime Myriam. « Mais z'choute Myriam, achem z'choute le maïm ». « Ach non marim ». « Et y'aurait où Hashem etzva y'ashtech à la maïm, et y'amtiquou la maïm ». Et c'est pour cela que la Kadosh Barucho a fait descendre la force sur un bois. Vous avez marqué que dans le texte de la Torah, pour rendre ces eaux buvables, Moshé va prendre une espèce de bois et le jeter dans l'eau pour le rendre matok, c'est-à-dire buvable. « Des Moshé, mais quoi, la Torah, etzraim ? » Et pourquoi d'Afka, on va dire maintenant, il nous dit ici, il a eu besoin de prendre du bois et de le jeter dans l'eau ? Parce que la source de Moshé, c'est l'eau de la Torah. Et la Torah est appelée comment ? « Etzraim ila marazikimba ». Et ne pas nous tromper par rapport à cela, que même si Moshé Rabbeinu alava shalom tient le bâton pour faire les dix miracles qu'on verra en Égypte, ce n'est pas pour nous dire que la force est dans le bâton, même si le tétragramme était gravé dans le bâton de Moshé Rabbeinu, mais pour nous dire que c'est en tenant la Torah qui est représentée par le bâton du etzraim qu'il a fait les miracles qu'il a pu faire. Et pourquoi dans ce cas-là il a tenu un bâton ? On aurait pu voir plus tard qu'on aurait pu tenir ce bâton tout au fil des années. Pourquoi est-ce que par exemple les grands de la Torah, comme Rabbi Shimon Bar-Yuchay ou Rabbi Udabar-Ilaï ou Rabbi Akiva, n'avaient pas ce bâton pour justement faire les prodiges ? Pourquoi ils n'en avaient pas ? La réponse est très simple, c'est que Moshé était avant le don de la Torah. Et que ce bâton nous est utile jusqu'au moment du don de la Torah. Mais après le don de la Torah, voir l'autre s'arire. Et doit-ce qu'on va que l'autre s'arire ? Doit-ce qu'on va qu'il n'y en a plus besoin ? Parce que Moshé va utiliser ce bâton après le don de la Torah. Et que celui-là ne fera pas, on n'a plus besoin du bâton. Maintenant on a besoin de la parole. Parle, mais avant le don de la Torah, tape. Ça veut dire qu'on avait besoin de ce bâton. Et les sages nous disent ici que c'est le etzraim. Al-Tarchov que le bâton Moshé c'est une baguette magique. C'est justement ce qui représentait toute la Torah. C'est-à-dire, graver la Torah. Dans l'intérieur du bois, comme on le dit ici, etzraim l'amahazikimba. C'est celui qui la tient. Mamtiketamay me tartonim shiyuréouim l'eshtiya. Là vous avez un Moussar Eskel très important à retenir. Moussar Eskel veut dire un enseignement à retenir pour nous. C'est que Bissiata d'Ishmaïa, avec l'aide de Dieu, ça veut dire que la force de la Torah, ce que je veux dire va vous paraître un petit peu bizarre, mais moi j'aime bien, d'ailleurs comme elle demande souvent mon épouse, actualiser la Torah. La vivre à l'extérieur des murs c'est le principal. Mais ce qu'on est en train d'apprendre au niveau zoharique, un petit peu, ésotérique sur l'étude, peut se vivre aujourd'hui dans l'amertume de tout ce que l'on vit. Celui qui veut mettre de la métikoute, c'est-à-dire du sucré, du matok, de la douceur, dans les épreuves amères que nous sommes en train de vivre tous les uns après les autres, il doit y avoir de la Torah dans ses mains. Parce que nous sommes dans une génération où nous avons attendu 50% de divorces, nous sommes dans une génération où même le monde de la Torah, je parle des guides spirituels, on ne sait plus si on doit les suivre ou pas. On parle d'une génération où on ne sait pas du tout ce qui va devenir demain. On est dans le brouillard le plus total. Donc on est dans un monde d'amertume. On n'a pas eu le temps de porter le deuil d'une situation qu'on porte le deuil d'une autre situation. Ce que dit l'agmara dans un édrine. Tu n'auras pas fini de penser tes plaies de la patte du lion qui t'aura frappé, que tu penseras tes plaies du serpent qui vient de te mordre. Et tu n'auras pas fini d'eux que tu auras d'épreuve en épreuve pour des raisons extrêmement profondes, mais pour pouvoir y arriver, extrêmement profondes, je ne sais pas si on va y arriver dans le texte, on en parle ici justement, mais pour pouvoir y accéder et pour pouvoir y arriver, il faut mettre de la méticoute. Il faut mettre du... La douceur de l'aspartame. De l'aspartame, il dit, il y a blid. De l'esulco. Du sucre. Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. De la douceur, du miel. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et pour cela, il faut de la Torah. Celui qui sera dans le monde de la Torah sera capable de vivre la douceur de l'amertume de la vie. Et c'est ce que fait Moshé. Chose que Myrène ne peut pas faire. Aïe, 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 aïe. Et il y a qui disent, hé, 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 tombe pas dans le piège. Dans la Mekhilta, regardez comme c'est beau. Dans la Mekhilta, on vient nous dire que physiquement, si tu avais mis une caméra, quand on te dit que Moshé a jeté là-bas un bout de bois dans l'eau de Myriam pour la ramener tout cas, ce n'est pas un bout de bois. Il a juste lancé l'arbre de la vie. Il a fait un Vartora sur l'eau. Ce qui est marrant, c'est qu'on en a souvent parlé ensemble. Une expérience avait été faite à la Nazare. C'est le rave, mon grand ami d'ailleurs, que je n'ai pas appelé depuis longtemps, le rave David Ménaché, que Dieu lui donne une bonne santé. Amen. Un homme admirable, astrophysicien, de métier, conseiller à la Nazare aux Etats-Unis, qui m'a... J'étais donc... J'ai le sourd d'étudier plusieurs fois chez lui à la maison en tête-à-tête. Et il m'a dit, tu sais ce qu'on a découvert ? Je dis, non, 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 excuse-moi. Il me dit, c'est incroyable. Nous, ta guide. Il me dit, regarde, on a pris un verre d'eau là-bas et on a mis un microscope. C'est comme ça, ouais. Eh bien, les molécules d'eau sont éclatées. Je lui ai dit, ça m'éclate. C'est quoi le khidouche ? Il me dit, ben, tu ne me diras jamais. Mais quand j'ai pris le verre et que j'ai dit la bénédiction dessus, oui, j'ai dit la bracha et j'ai bu, on a remis le microscope sur ce même verre d'eau. Je lui ai dit, alors, viens, je te montre. Il me sort un dossier et il me montre des diapositives. Je lui ai dit, c'est super. Là, on dirait des étoiles et là, on dirait des... des formes parfaites, rondes, des sphères parfaites. Il m'a dit, ça, c'est avant la bracha et ça, c'est après la bracha. Je l'ai vu de mes yeux. Vous allez vous demander, vous appelez le Rav David Meraché, il a les diapositives chez lui, il vous le montrera noir sur blanc. Il faut le voir pour le croire. Et là, on a... Appelez la police, on en tient. Vous avez accorché la Torah. C'est prouvé scientifiquement. Vous savez que les scientifiques se rapprochent à la fin des temps très, très rapidement du monde de la vérité. On a eu les frères Bogdanov, je ne sais pas comment ils s'appellent. Comment Bogdanov, c'est ça le nom ? Ah, je ne me suis pas trompé. Donc, ils sont... Grishka et Bogdanov, là, neuf à la boue. Et donc, peu importe, en tout cas, je peux vous dire que les scientifiques, aujourd'hui, appellent Dieu le grand hasard, le chef d'orchestre, peu importe. Mais le monde scientifique se rapproche de la Torah et on peut prouver, vraiment, ce n'est pas un but en soi, qu'on ait besoin de preuves pour croire en Hachem, pour être stupide. Alors, quoi qu'il a d'y en, aujourd'hui, c'est mon très rire. Regardez ce qu'il nous dit maintenant le texte de la Mekhilta. Il n'a pas jeté un bout de bois ! Il a juste fait un bar Torah sur l'eau et il l'a rendu, mais tout cas. Alors, pourquoi nous, si Bémet, on prenait de l'eau ripoux ? On va te prendre de l'eau pourrie. Fais un bar Torah dessus, tu la bois, elle est pourrie. Pourquoi lui, ça marche, et nous, ça ne marche pas ? Non. Hou haya homer. C'est toute la différence entre lui et nous. Hou haya maché hou homer. Le premier verset que nous disons pour commencer le monde de l'ascension, de la formation, qu'on appelle le monde de la Yétsira. Ça commence par Baruch Sha'amar, Baruch Omer, Véossé. Heureux l'homme qui parle, Baruch, source de bénédiction, donc braha, tu la mets. Si tu as parlé, que tu as fait. Comme Moshé Rabbeinu, tout ce qu'il disait, il le faisait. Il était ce qu'il disait. Donc, ça marche au niveau de l'influence, car la parole, tant créatrice et intervenant sur le monde de la molécule de la matière, la parole intervient dans ce domaine. Il n'y avait pas besoin d'agir. Il suffisait de prendre une braha, comme un mazal qui ne marche pas chez quelqu'un. Tu prends la braha d'un vrai tzadik, sa parole va former le monde de la Yétsira, formation, et va reformer ton mazal. De la même façon, c'est ce qu'ils nous disent. Dans la Torah, on a des preuves qui l'auraient dans la Torah. On a même plus que ça dans le code de la Torah, au niveau des initiales ou des sophitivotes, des dernières lettres de la Torah. Doit-ce qu'on a une preuve qu'il a fait une braha Torah ? Regardez. Veshata ha'am. Et il a bu le peuple. La dernière lettre du mot ha'am, du peuple. C'est quoi la dernière lettre ? Mem. Vaya'as. Shin. Ken. Nun. Moshe. He. Ça fait quoi comme lettre ? Mishna. Les sophitivotes du verset de l'accomplissement du miracle de Moshe. Si vous regardez les dernières lettres de ces quatre mots-là dans la Torah, ça fait les lettres du mot Mishna. De là, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu ? Il te dit ici. Qui est pas choude, saufitivote Mishna, de voir les divrinos de Moshe Moti. Et amayim bekoach la Torah. Il a simplement lui Mishna sur les eaux de Miro. Ve'afachotam le ma'im reo'im le ch'tiya. Et il a pu transformer ces eaux-là en eaux potables. Regardez la force de la Torah quand elle est vécue et non pas su. Ve'ch'en shamate be'ch'em arabe et w'itzch'en. Grenzbourg de Tunis. C'est pas vrai. Che'geronot Che'el Moshe, comme c'est marqué là-bas, on sait que la Che'china parlait dans la voix de Moshe. Et si vous regardez bien les lettres du mot Géronot, ça commence par quelle lettre le mot? Garon, la voix, la gorge, Rimmel, Che'el, Shin, Moshe, même. Les initiales codées dans la Torah nous font les lettres du mot Geshem qui veut dire l'appui qui vient dans Moshe Rabenu quand il parlait Géronot Che'el Moshe, la voix de Moshe, ce sont les initiales du mot Geshem. Il a pu descendre l'eau d'en haut dans l'eau de Myriam. Et donc c'était le nid pour nous potable. Les ratachem. Nir-eh, j'adore quand il dit dans ce livre, quand il dit Nir-eh, mets ta ceinture. En général, c'est de la calme. Vous savez qu'il a été en Colombie, écrit en Colombie ce livre, à Jérusalem. Nir-eh de la chen, Myriam, Shamra, Moshe, avec Sharia Batteva. Et maintenant, on commence à comprendre à un très haut degré pourquoi Myriam, elle avait intérêt à faire venir Moshe dans le monde. Vous savez que Myriam est celle qui a remarié ses parents et que quand Moshe est sorti, Myriam s'est frotté les mains. Elle a dit, il est né, le Moshe d'Israël, le Mashiach d'Israël. Mais quand il a été mis sur les eaux, pourquoi est-ce qu'elle a poursuivi elle ? Parce que Myriam, curieusement, sans Moshe, ne peut pas se dévoiler. puisque la méticoute de Myriam, c'est-à-dire Myriam, n'est valable dans ce monde qu'à un très haut degré que par rapport à la Torah. Le monde matériel de Myriam peut devenir amer si on n'a pas la Torah. Le monde matériel peut devenir amer à notre gousse que j'expliquais la semaine dernière si on n'a pas la Torah de Moshe à l'intérieur. Alors, regardez ce qu'il nous dit. Et elle se tenait près de lui, mais loin. Ça veut dire le surveillant en d'autres termes. Et pourquoi, Moshe Rabbeinu, d'après vous, était... Je veux changer ma phrase. D'après vous, Moshe qui vient des eaux d'en haut, dont l'âme est unique en son genre, pour qui, sur le Nil, était son plus grand ennemi ? Je vous donne un mifran américain, un examen américain. Les crocodiles du Nil ne sont pas petits. L'eau tumultueuse du Nil, sa profondeur, les gardiens du Nil, les démons du Nil ou le Nil ? Vous me répondez ? Le Nil. Excellente réponse d'Emile. Et pourquoi le Nil, maintenant que tu as venu frimer ? Parce que c'était l'une autre. Non. Non, tu as la bonne réponse, mais tu ne la comprends pas. La bonne réponse, c'est le Nil. Et pourquoi le Nil était lui-même le pire ennemi de mon ché ? Les eaux d'en bas ? Oui, les eaux d'en bas. Et alors, qu'est-ce qu'on disait la semaine dernière ? Il y a eu une rivalité. Les eaux d'en bas ont porté plainte contre les eaux d'en haut en disant à Hachem, vous êtes plus près du trône divin. donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont en guerre. Donc, quand tu déposes l'enfant des eaux d'en haut sur les eaux d'en bas, qu'est-ce qu'elle peut faire les eaux d'en bas ? Le détruire. Vous le comprendre. Le pire ennemi du Nil, c'était le Nil pour Moshé. Il n'y a qu'il y a de Myriam, il n'y a qu'il y a qu'il y a mais tant que Myriam pénétrait l'eau d'une île, elle avait ses eaux d'en bas, elle ne touchait pas à Moshé par sa force à elle. Moshé n'aurait pas survécu sans l'intervention de Myriam. Que Moshé ou même j'ai l'Israël à Yoma'im à Midbar Bishruta. Comme on va à Gmarad, on va à la page 9 à Moudelèf, là-bas, on nous dit qu'il parle de Myriam. Le BR est venu par Myriam. On va avancer un petit peu. Comme ça m'a créé la barre, j'avance un petit peu parce que ce serait trop long. Sinon, et Moshé Rabbeinu alors qu'on comprend pourquoi il pleurait sur les eaux. Qu'est-ce que c'est pleurer ? Quelqu'un il pleure. La conséquence de pleurer c'est quoi ? C'est les larmes. Et les larmes de Moshé venaient d'où ? D'en haut. Il était en train d'adoucir le Nil. Il avait besoin de pleurer sur le Nil afin de calmer les eaux d'en bas. Il a voulu dire que quand Dieu a séparé le jour de la création, le deuxième jour, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, que Béhémède, c'était un regret pour lui parce qu'il était représentant de ces eaux-là, il vénirait de la crème Batia. Attends, on va arriver chez Batia. Qui c'est Batia ? Et donc, c'est Moshé qui sera sauvé par Batia. Ce qui est curieux, c'est que vous avez compris que le nom de Dieu se prononce Yudke Vavke. Moshé, tout ce qui touche au monde d'en bas, vous avez compris qu'il a du mal. Moshé monte 40 jours dans les cieux, il est chez lui. Il est sur terre, ça ne se passe pas tout le temps bien parce que Moshé vient du monde d'en haut. Donc, Moshé, il peut monter 40 jours et 40 jours et 40 jours et il vient de ce monde. D'ailleurs, je vais vous dire un petit secret d'étude qui n'est pas marqué ici mais qui est marqué ailleurs. C'est marqué dans Orachama. C'est que quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment tu t'appelles, au nom de qui je viens ? Hachem lui a répondu Heyeh, Asher, Heyeh. Mais le nom de Dieu, ce n'est pas Ikiéh. C'est un des noms de Dieu, on le sait tous. Mais le nom commun, si tu viens au nom de Dieu, tu dis Baruch Haata Hachem, c'est Yudke Vavke. Mais étant donné que Moshé Rabbein ou tout ce qui touche au monde d'en bas ne peut pas être prononcé, le nom Yudke Vavke, le Yudke, il est où ? En haut ou en bas ? Il est en haut. Et le Vavke, il est où ? Il est en bas. Donc, quelles sont les lettres que Moshé Arouad beaucoup de mal à prononcer ? Sur le tétragramme, quelle serait la lettre que Moshé ne pourrait pas prononcer parce qu'il était Beg, parce qu'il s'était brûlé la lèvre ? Le He, ce n'est pas un problème pour lui. Pourquoi ? Parce que le He ne demande pas d'expression, c'est un souffle. Mais par contre, le Vavke, qui se dit waouh ! En Tunisien, vous savez que les Tunisiens ont raison dans ce domaine, c'est le rap David Menaché, qui est italien, qui me l'a dit. Je lui dis, comment ça ? Il vous l'a dit. Dis-moi, comment ça il l'a dit ? Comment ça il vous l'a dit ? Ça fait plaisir que tu es là parce que la vérité, les jeux de speech-femme, regarde, ils sont figés. Le rap David Menaché m'a appelé chez lui un jour, il m'a dit, il faut que je te montre que les Tunisiens ont raison. Je lui dis, je n'ai pas besoin de preuves. Je lui dis, non, non, sérieusement, il m'a dit scientifiquement, je peux le prouver. Je lui dis, ah bon, comment ? Il m'a dit toujours à la NASA quand j'étais aux Etats-Unis, là-bas, ils ont des appareils très sophistiqués dont un appareil qui s'appelle Blatakifmetemesh, j'ai oublié son nom. C'est un son, exactement. Quand tu dis par exemple, ah, 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 ça fait ta-ta-ta, un gros trait. Et si tu fais, ça fait un petit trait. Alors il dit comme ça, j'ai demandé l'autorisation de l'utiliser, je lui dis, alors ? Il me dit, j'ai dit Aleph. Je lui dis, et alors, je ne bouge pas. Il va dans sa Sifria, c'est qu'il a une Sifria extraordinaire, le rap David Menaché. Il me sort un dossier, il me montre Aleph sur une diapositive comme ça. Et je lui dis, ben, c'est un Aleph un peu bizarre, mais c'est un Aleph. Il dit, ben, c'est ce qui est sorti, je ne te crois pas. Il lui dit, ben, si. Comment on appelle ça ? Un gramophone. Un gramophone. Il vous l'a montré ? Ah, il vous l'a montré à vous aussi ? Très bien. C'est impressionnant à voir. Et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, ça marche pour le bête, ça marche du Aleph jusqu'à taf, sauf pour une lettre. Quand j'ai dit, bave, il m'a dit, j'ai un trait comme ça, qui est sorti, rien de plus. À la fin, j'ai dit, wow ! Il me dit, viens, je te montre le bave. Je vois le bave. Je suis au fond de l'humanité. Il m'a dit, comment tu dis le ? Mophograbe, là ? Islamophobe ? Ah, pardon. Graphophone. Graph, c'est l'écriture. Donc, le graphophone montre noir sur l'ancien, typiquement, que si tu veux voir la lettre, c'est incroyable, parce qu'il y a marqué dans la Torah, va ir où est ta colloque ? Ils ont vu les voix. Et le graphophone te montre, quand tu dis Aleph, c'est un Aleph qui vient, bête qui vient, demande au roi de l'unaché, il a tout ça dans ses dossiers, c'est impressionnant, où acheter un graphophone, ils ont essayé avec plusieurs langues, et ça ne marche qu'avec. Ça ne manque, exactement. Il m'a dit pareil, il m'a dit, on a essayé dans toutes les langues, on ne peut venir un chinois, il n'y a rien qui sort, il n'y a aucune lettre chinoise qui est sortie en hébreu. Si tu dis Aleph, tu as un Aleph qui se forme, mamache, il faut le voir pour le croire, pour vous dire combien notre Torah, Baruch HaShem, est vrai, et comment on apprend l'association tunisienne. Je comprends que vous ayez les boules, bon, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Il a été corrigique, je pense à mon ami, j'ai un ami que j'aime énormément, qui s'appelle Jacques Serrore, et qui vit à Elat, et qui me dit, dis-moi, il comprenne, il a été corrigique, et tout ça. Bon, on revient dans l'étude. Nire de la Khen Batia. Et pourquoi je vous ai parlé de ça maintenant ? Parce que Moshé Rabbeinu, quand il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, quel est ton nom ? Étant donné que le Vav et le He, ils appartiennent au monde d'en bas. Le He, ce n'est pas difficile à prononcer, ça ne me demande pas d'effort. Quel est le problème de la lettre ? La lettre Vav pour Moshé. Donc pour ne pas mettre mal à l'aise Moshé Rabbeinu, s'il lui avait dit, mon nom est Yudke Vavke, Moshé Rabbeinu n'aurait pas pu le prononcer. Mon Paf, dit le Ben Yishra, il y avait des lettres qu'il ne pouvait pas prononcer. Et une de ces lettres, c'était quoi ? C'était le Vav. Pas Kod, Yif Kod. Yif Kod, c'est avec un Vav. Pas Kod, c'est avec un Vav. Moshé Rabbeinu a été choisi pour libérateur, parce que dans ce cas précis, on n'aurait jamais pu dire de lui que c'est un démagogue, que c'est un homme qui a la force de la parole. Il est bègue, il ne peut pas prononcer toutes les lettres. Alors là-bas, dans le Midrash que j'ai, il dit que Dieu aurait voulu lui dire, en réalité, c'était Yudke Vavke. Mais pour Moshé, c'est un problème, on lui dit, Eke, qui veut qu'il lui a adoucié les choses. Maintenant, quel rapport avec Batia ? Parce que Batia, pour sortir Moshé des eaux, il fallait qu'elle vienne d'une source très élevée. Et qu'elle soit la fille de qui ? Pas de Vavke, mais la fille de Yudke. Comment je dis en hébreu la fille de Yudke ? Batia. La fille du Shem Yudke. Donc, elle, elle pouvait sortir Moshé des eaux. D'où son nom. Je vais te retirer des eaux. Parce que toi et moi, maintenant, on vient du même monde. C'est pour ça qu'elle est la mère adoptive de Moshé. Je peux moi te sortir d'où je suis. Vous allez voir dans le texte comment ça fait. Comme quoi que les noms, tout d'une importance tellement pure dans la Torah. J'tab Barche Molaad. Quelle route on a d'avoir la Torah et quelle route on a d'être juif. Dagim Isparche. Vous pouvez parler de Dagim là ? Bon. Dagim. Vraiment, c'est un texte. Dagim. Misparcheva. Effectivement, Dag, en hébreu, c'est Yemel, Dalet. Chamitsrim, Shorcham, et Amahim, et Tartonim, des Klippas. Maintenant, on a besoin de nous dire quelque chose qu'on doit absolument apprendre. Pourquoi Davka le Nil était le dieu de l'Egypte ? Tout simplement parce que la source énergétique de la Klippa, de l'écorce, de l'Egypte, venait des eaux d'en bas. C'est pour ça que on va les renvoyer dans leur source. Pourquoi est-ce que la mer s'est-elle ouverte et a englouti l'Egypte ? Mitzraim met al-sefat ayam, tout simplement parce que ce qu'a fait Hachem à la fin de l'Exode, c'est qu'il a tout simplement renvoyé dans sa source l'Egypte. Maintenant, on comprendra pourquoi il ne pleut jamais en Egypte. Vous savez qu'il ne pleut jamais en Egypte ? Vous êtes au courant de ça ? Vous n'êtes pas au courant ? L'Egypte ne s'abreuve que par un seul unique moyen, le Nil. Et pourquoi il ne tombe pas de pluie en Egypte ? Tout simplement parce qu'il y a une guerre des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. Le Nil ne permet pas aux eaux d'en haut de venir dans ce monde. D'où l'histoire de Moshe qui a dû venir sur le fleuve, ce qui a totalement trompé l'Egypte. Et c'est pour cela que c'est les eaux d'en bas qui tueront Moshe Rabbeinu. Vous allez voir plus tard. Qui va être le pire ennemi de Moshe Rabbeinu ? Ni le Hévra, ni les enfants d'Israël n'auront raison de lui. Mais le rocher de l'eau d'en bas vont condamner Moshe à mourir dans le désert. Tu ne rentreras pas en Israël. C'est en fin de compte les eaux d'en bas qui auront eu raison de Moshe. On verra ça plus tard dans le texte. C'est magnifique. Je vous dis ça parce qu'il faut que je me rappelle de cette étude il y a très très longtemps. Je me rappelle que c'était sympathique. D'alakim, Batiya Ayala est à quoi l'a-t-il être Moshe ? Et c'est pour ça que Batiya avait la force de pouvoir sortir Moshe avec son bras s'est allongé de 6 mètres, 30 mètres, il y en a qui disent, Bichlal. Maintenant, il te dit pourquoi elle, elle n'a pas eu de problème. Parce que Batiya est fille de qui, elle ? De Pharaon. Sa source, de sa téchouva, elle va l'emmener jusqu'à Yudke. Puisqu'il y a marqué que celui qui fait téchouva, celui qui se convertit, il va jusqu'en dessous du trône divin, Batiya, avec qui dit c'est la fille de Paran, la méchanée. Mais elle, pourquoi est-ce qu'elle peut rentrer dans l'eau et sauver Moshe ? Parce qu'elle est égyptienne. Et donc, quel est son élément à elle ? Le Nil, donc le Nil lui obéit. Elle tend son bras et elle peut le prendre. Vous avez compris pourquoi ils avaient fait du Nil leur dieu ? Ce n'étaient pas des idiots les égyptiens. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. En nommant le Nil leur dieu, c'est parce que le Nil était leur source. Et vous avez compris pourquoi la première plaie d'Egypte dans la parache à la semaine, c'est la plaie du sang dans le Nil. Et pourquoi ? Il va falloir tuer le dieu égyptien. C'est-à-dire que si tu veux qu'une armée ennemie ne trouve plus rien d'autre que la pagaille dans leur esprit, il faut condamner leur Nil pour ne pas qu'ils y retournent. Donc, tuer le Nil. Faire sortir du sang du Nil, c'est d'abord condamner l'espoir de la lumière du peuple égyptien. Je vous en avais parlé. Chez nous, nous sommes dépendants du monde futur qui s'appelle Yehi-or et il fut lumière. Tandis que l'Egypte qui vient du monde d'en bas, du monde des ténèbres, ça s'appelle comment ? Ye-or. C'est déjà la lumière. C'était leur lumière. Vous avez compris ? Et pourquoi c'était une lumière ? Parce que le Nil avait une particularité, c'était sa transparence. Mais quand tu le plonges dans le sang, tu l'as rendu obscurité. Les égyptiens sont devenus fous. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivaient plus à boire cette eau qui venait d'un sang qui n'était pas en bas. Ah non, si on peut le faire, alors essaie de boire. Vas-y, bois de ton eau. On ne peut pas la boire, cette eau. Mais nous les Hébreux, quand on buvait l'eau du Nil qui avait du sang, c'était de l'eau. Et pourquoi ? Parce que nous sommes reliés aussi bien, et c'est la force d'Israël, nous les Juifs, grâce à Dieu, dans sa grande miséricorde, nous sommes aussi bien reliés dans les eaux d'en haut que dans les eaux d'en bas. Donc on n'a pas de problème. Quand on prend l'eau d'en bas, même si c'est du sang pour nous, on a pu en boire. C'est pour ça que le mot « damim » en hébreu se traduit par le mot « argent ». Les Hébreux se sont enrichis par l'eau du Nil en vendant à prix d'or. Ça veut dire que les gens qui voulaient boire, tu veux boire l'eau ? Bois, voilà de l'eau. Il buvait, c'était du sang pour lui. Pour les Juifs, c'était de l'eau. Comment je pouvais avoir de l'eau ? Paye-moi. Achète par le dam pour avoir de l'eau. Le damim en hébreu, c'est le sang. Ça veut dire aussi l'argent. Je n'ai pas fini. Vous avez compris maintenant pourquoi le Nil était infesté de serpents et de scorpions et de crocodiles, de la coste. Pourquoi ? Coste, il était mignon, lui. Mais là, c'est des crocodiles. Parce que dans la faute originelle, qui était le grand Tannin à Gadol dans la Torah ? Qui on appelle le grand Tannin ? Le Tannin à Gadol. Le grand Tannin. Le grand crocodile. C'est Pharaon. Qui lui-même, vous vous rappelez, on l'avait expliqué la dernière fois sur un cours sur Pessah, qu'il possédait une couronne qui finissait avec un cobra devant qui représente les finites de la tête. et il avait un bracelet qui entourait tout son bras avec sept tours autour du bras et qui finissaient sur le majeur. Exactement comme il est depuis Ligne. Mais vous avez compris pourquoi le Nil est bordé de crocodiles ? Parce que ce sont les gardiens de la clippa d'Égypte. La clippa, c'est-à-dire l'écorce d'Égypte, était là-bas. Donc on comprend bien que le serpent originel était placé là-bas. Ça me rendait que c'était la personne qui représente le serpent au départ avec l'adaptation. Absolument. Vous savez que, exactement. En réalité, quand on parle, il y a une marquette sur ça, mais c'est vrai que si tu prends un crocodile et que tu prenais un crocodile et que vous le mettez debout, ça ressemblera parfaitement à l'étude des autoriques sur la forme du serpent originel, même si on parle d'image, bien entendu. Il y en a qui disent ça ressemble plutôt à un chameau et il y en a qui disent à un crocodile. Il y a aussi la représentation du démon avec des têtes de crocodile. Alors, tu rentres dans une autre étude. Effectivement, en Égypte, on trouvera des îles... Et quoi ? Comment tu dis ? Hiéroglyphes. Hiéroglyphes. Le nom ne me venait pas. Il y avait drôle de nom d'ailleurs. Hiéroglyphes, c'était des corps humains avec des têtes de crocodiles. Mais ça, ce n'est pas pour représenter justement le Nil. C'était la forme des démons d'Égypte. Tout à fait. Donc vous voyez, tout sur le côté, c'était des reproductions des démons d'Égypte qui étaient les gardiens du Nil, justement. Et donc de là, on sait que dans le monde d'en haut, c'est que Tov. Dans le monde d'en bas, c'est Tov et Ra. En haut, c'est l'Etsraim. En bas, c'est l'âme de la connaissance du bien et du mal. Oumah, Shem, Ken, Ben, 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 Faites très attention quand vous buvez ou vous mangez des choses d'en bas, si vous n'y mettez pas la salive de la bracha dessus, c'est-à-dire, quand vous avez fait une bracha, il y a de la salive dans la bouche. Heureusement, essayer de vivre sans salive, c'est impossible. Oui, c'est cette bénédiction qui vient des eaux d'en haut, qui mettra de la vie dans ce que vous allez manger. Sinon, ce que vous mangez, c'est du serpent. C'est ça. Alors là il dit quelque chose de terrible, c'est un chidouche pour moi énorme, je ne sais pas si j'arriverai à vous le faire passer avec autant d'émotions que ce que je viens de ressentir. Il dit qu'en réalité la décision d'Ambra, père de Moshe Rabbeinu avant qu'il ne vienne au monde, de renvoyer, de répudier Yohaved, sa femme, et donner l'ordre à tous les enfants d'Israël de répudier leur femme car les enfants premiers-nés étaient jetés dans le Nil, il dit ici venez justement de la force du Nil. C'est que pour Moshe, pardon, pour Aaron et pour Myriam, il n'y a pas eu de problème. Pour la naissance de Moshe, c'est le Nil qui a fait un kitroug contre la naissance de Moshe et qui a rentré dans la tête d'Ambra de donner le guet. C'est ce qu'on vient de lire à l'instant en hébreu. Je voulais que je vous le relise dans les mots, c'est impressionnant, regardez. Et c'est pour cela que, il n'a pas pu l'être Moshe, il dit ici, C'est-à-dire que la naissance de Moshe a été engendrée par les forces de la Kripa du Nil qui tuait les enfants juifs pour persuader Amram de ne surtout pas faire venir Moshe au monde. Donc il fallait que l'antithèse, on a toujours une terrofale à Makah, on a toujours le médicament à l'épreuve. Il y avait Myriam. Et Myriam sera celle qui dira, Papa, remarie-toi, je suis là. Ça veut dire quoi tu es là. Je suis là, je m'en occupe, t'inquiète pas. L'influence du Nil, j'en ai le pouvoir. Donne-moi Moshe. Je le mettrai là-bas et tu verras que même sur le Nil, donc c'est un miracle absolument hors du commun que Moshe soit sur le Nil, je pourrais le sauver. Et c'est Yofi. Par contre, ou miyad l'achar chez myriam nifterra quand myriam est décédé mais nif c'est kashpat brh et myriam vous avez marqué que dans le désert qui est hostile à la pluie qui est hostile à l'eau qu'on pourrait y trouver si ce n'est que l'eau de l'illusion après les oasis très rare de trouver de l'eau dans le désert donc quand myriam est morte elle nous a quitté automatiquement le br de myriam le puits de myriam nous a quitté les enfants n'avaient plus d'eau à boire dans le désert mais ni qu'à l'eau à moshe et haran ils se sont donc jetés sur moshe et haran les responsables de cela d'ailleurs je ferai une parenthèse importante pour ceux qui veulent nous écouter de de france ou d'ailleurs c'est que je rappelle que de suivre un homme comme moshe rabbenu dans le désert où il fait 50 degrés la journée et moins 50 la nuit dans un monde aride et hostile comme les déserts du sinai je rappelle que ce route ce mérite nous est tenu et maintenu jusqu'à la fin des temps je n'ai marre comme on l'a lu les terres arabe amy de barbe est l'eau 0 c'est parce que tu m'as fait confiance dit dieu et que tu es venu sur cette terre là que je te tiendrai le mérite d'avoir que des miracles alors je vous en prie après ce que vous venez d'entendre arrêtez de vous poser la question qu'est ce qu'on va faire en israël israël c'est pas un désert la comparaison si on a été capable de sortir d'égypte de l'esclavage poursuivre dieu dans un désert est-ce qu'on pourrait pas dire en israël qui est moderne cultiver avec banques achats et je m'excuse de se dire à moi mais en israël ils vont pas de travail vont juste des travailleurs travaillent à la fin si on est capable de les suivre de monsieur dans le désert loi plus forte raison beret israël j'ai à collège peau je souhaite à tous les pays le bien-être que dieu nous a donné dans ce pays baron rachet baron rachet pour clou donc de rien ici faut juste de la et mouna est un peu retiré l'orgueil de la france le coq qui est en nous tous mes dus je veux tout c'est pas normal rien qu'on se plaît alors je sais que la major part des gens attaqué mais je fais quoi tu fais comme tout le monde toute la journée il ya d'une crainte à chine qui arrive en israël ils vont s'inscrire au bête canada et petit à petit trouve un travail l'athlète ça prend du temps on passe tous par l'amertume en israël parce qu'ils seraient s'acquiert par le mérite et après on remonte les athlètes mais rattachant béni calo al-moshé baron et là ils sont sont pris à qui dès qu'est mort myriam à moshé vers un état par chat mais mérite va et là comment c'est cette fameuse par à chaque on n'a vu mais mérite va les eaux de la dispute en d'autres termes j'ai marqué de beaucoup de moucher d'abéré la sela donc on a vu quel bâton avait pris moucher le bâton de l'origine du etzraïm pour frapper mais maintenant après que mort myriam on est on se situe on se situe ou au niveau de l'histoire après le matin de torah on a vu qu'avant le matin de torah on avait besoin du etzraïm au niveau physique mais après le matin de torah on a vu que les sofitivas ça faisait mishnah il n'a jamais jeté de bois dedans il a parlé il a fait de mishnah sur l'eau il a rendu matoque ouais alors il dit maintenant que mort myriam je lui dis va parler et surtout pas frapper et pourquoi ne pas frapper vous allez comprendre j'ai une question à vous poser si tu lui dis va parler avec le rocher et que le rocher il fait le blit il sort une goutte comme ça il ya un problème quand même entre le commandement divin et le commandement de la nature le rocher il aurait dit sortir son eau comme d'habitude pourquoi le fait pas ce que vous dites c'est vrai mais c'est pas du tout sur cela qui l'eau est mentale biblique d'acheter mais de chimie ça n'a rien à voir moucher quoi pas les vagues qu'on a il a mis toute la motivation c'est le rocher c'est un pli de rocher il a dit j'avais pas il a fait le midrash il a fait une goutte quand il a parlé de deux gouttes mais dis moi tu es un problème de prostate ou quoi un problème là il se demandait de sortir de l'eau maintenant moucher c'est dieu qui lui parle va par les rochers qui sortent de l'eau il va par le rocher le rocher il dit je veux pas il a en deuil de miriam il dit c'est c'est pas mal c'est un peu nul mais c'est pas mal mais non mais c'est pas mal pourquoi c'est pas mal parce que c'est vrai que miriam n'est plus là quand il a frappé le rocher la première fois l'eau est sortie tout de suite ou pas mais rien lui dit va frapper mais là il dit va parler si je lui dis va frapper le rocher il le frappe ça sort de l'eau je lui dis va parler il parle sort de l'eau et l'on ne sort pas et pourquoi la question je vous pose c'est pourquoi le rocher ne veut pas obéir à mon cher qui était sourd je ne traduirai pas mais j'ai bien aimé parce que il était sourd en hébreu le mot de sourd veut dire rocher c'était mignon j'essaie de récupérer le niveau elle est morte elle est morte miriam essaye de comprendre la question pourquoi le rocher ne veut-il pas obéir à un commandement c'est pas le zman c'est cela il n'a pas le monde d'HM mais non mais ça fait juste une heure qu'on en parle là ça fait juste une heure que je vous donne la réponse et là je vous pose la question sur ce que je vous explique depuis une heure et vous me dites n'importe quoi ça fait plaisir Emile c'est bien que je vous explique que les eaux d'en bas sont en guerre contre les eaux d'en haut Moshe Rabbeinu vient des eaux d'en haut maintenant qu'il est morte Miriam il lui dit allo tu sors il lui dit va te reculer un oeuf toi j'ai pas envie de t'écouter tu sais pas que je suis fâché lui dit les eaux d'en bas contre toi les eaux d'en haut donc on comprend pourquoi maintenant le rocher refuse d'obéir à Moshe alors Moshe qu'est ce qu'il fait il reprend le bâton il reprend l'Etsraël il reprend l'Etsraël il reprend l'Etsraël depuis que là il a perdu son statut d'être le leader pour les rentrances d'Etsraël même les eaux de la dispute de la source de cette dispute donc là où ce sont pleins les enfants d'Israël c'est marqué noir sur blanc les eaux une fois qu'est morte Miriam ils ont dit Moshe Rabbeinu t'es pas mon pote toi t'es chayach avec quelle eau ? l'eau toi tu peux monter 40 jours dans les cieux là-bas sans boire vous avez compris pourquoi Moshe Rabbeinu pouvait se passer d'eau sur terre ? pas de problème il est eau supérieure juste un instant j'ai remarqué ici un mot et pourquoi est-ce qu'on appelle ça ? dans le pshat des choses vous avez appris qu'en réalité le peuple d'Israël c'est un petit peu confronté à Moshe et Aaron on est bien d'accord ? alors que dans le texte de la Torah si tu vous parlais complètement l'hébreu qui est marqué donc avec qui a eu la dispute ? Meï Maïm Meriva les eaux d'en bas non il n'y a pas marqué les eaux d'en bas mais en réalité dans le texte il te dit ici le soldat Hashmal dans le pshat on a habitué d'enseigner que là-bas il y a eu une dispute on a soif il n'y a pas Moshe il n'y a rien d'une il te dit en réalité pas du tout le vrai conflit il a eu lieu entre le rocher et Moshe les eaux d'en bas contre Moshe du mot Meï qui veut dire les eaux Meriva ce sont elles qui ont refusé à Moshe son accès donc Moshe Rabbeinu pourquoi il a gagné du temps ? comprends bien ce que ça veut dire quand on dit que Lohé Man Tembi il a manqué de patience parce qu'il savait que les eaux d'en bas lui en voulait lui qui venait des eaux d'en haut donc il a dit j'ai pas de temps à perdre les enfants d'Israël ont soif c'est en l'honneur d'Israël que je vais accélérer le processus si tu ne comprends pas avec avec la parole d'en haut j'interviendrai avec la parole du monde d'Asia c'est à dire je vais parler de ton langage à toi qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? Khabisiata Dishmaya qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? que justement Moshe Rabbeinu a dû jeter le bois dans l'eau on avait vu dans la Torah dans l'Exode quand il sort de l'Egypte que Moshe jette un bois à l'intérieur pourquoi il a besoin de jeter un bois à l'intérieur ? pourquoi il a besoin de frapper ? parce qu'on n'a pas encore le don de la Torah mais même le don de la Torah sans lui rien on voit que les eaux d'en bas sont en guerre contre les eaux d'en haut c'est pour cela d'ailleurs qu'en Erette d'Israël comme c'est marqué dans ma secrétaïniste et vous le savez tous c'est pas un secret d'étude dans le monde entier l'eau n'est pas dépendante du mérite elles sont dépendantes d'un jugement à Rosh Hashanah par contre quand est-ce qu'on est jugé nous sur l'eau ? à Soukot dans la fête des cabanes mais l'eau en Israël elle est révélatrice du mérite d'Israël c'est-à-dire que si on veut connaître le thermomètre des valeurs spirituelles du peuple d'Israël on regarde quelle est la situation de l'eau et c'est curieux je me suis vendu selon la tradition juive le ber de Myriam le puits de Myriam il est où ? il est dans le Kineret et dès qu'il pleut en Israël quelle est la première nouvelle qu'on t'annonce ? c'est quoi la mesure de l'appui en Israël ? c'est l'eau du Kineret quand il y a la Batsorette en Israël qu'est-ce que faisaient les Rahamim ? Ayuk Gozrim Ta'anit au début mais dans les Shlavim après ils faisaient Ta'anit il n'y a qu'ils de même mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils provoquaient les enfants d'Israël à une Teshuvah faites Teshuvah pour que tombe la pluie pourquoi ? parce que le monde en haut et le monde en bas ont beaucoup de mal à faire la paix depuis la séparation des eaux d'en haut le Zohar Kadosh nous dit que le jour où Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas le Yézerara a été créé le même jour parce que ça a été la première scission des deux mondes et Moshé c'est pour ça que je vous le dis maintenant un petit secret de l'étude pour ceux qui veulent l'entendre quand quelqu'un étudie la Torah et que toutes ses larmes dans ce monde sont versées pour l'étude de la Torah ce qui est le cas de Mourab nous si on pleure c'est parce que le shèque est revenu à payer parce que il y a la belle mère qui vient manger à la maison tout comme ça je ne sais pas il y a toujours des raisons mais le Rav a varié mon Rav quand il pleure c'est quand il ne comprend pas quelque chose vous avez compris pourquoi le shéfa il vient chez eux parce que les larmes qu'ils versent de leurs yeux elles viennent pour le monde de l'étude de la Torah qui vient d'en haut qui a été donnée en bas donc eux ils seront capables de faire le shalom entre les deux vous avez compris la différence la chène est marquée l'echou la maïm vous qui avez soif vous qui avez soif c'est l'étude de la Torah maintenant vous avez compris pourquoi est la Torah il n'y a pas d'eau dans ce monde si ce n'est que l'étude de la Torah une fois j'avais demandé à Rabbi Moshé Deru qui m'avait appris qu'il était capable de rester deux semaines dans sa chambre fermé sans boire et sans manger et je lui avais posé ouvertement la question je lui ai dit à Rav c'est impossible de rester deux semaines sans boire c'est impossible il m'a dit mais je bois mais non vous avez dit que vous ne buvez pas vous fermez personne ne vous dérange il m'a dit mais je bois la Torah moi à l'époque j'avais à peine 17 ans et demi je dis ah ouais il boit la Torah appelez la police vas-y il boit la Torah j'ai jamais vu un mec qui buvait un livre ah non il boit la Torah ok et donc qu'est-ce qu'on voit de là pourquoi Bémet aujourd'hui on a expliqué que le Nil était infesté de serpents de crocodiles si vous faites la Gématria du mot voici les eaux de la dispute c'est Gématria Nahash et qu'est-ce que va faire Bezrat HaShem l'antipode du Nahash Mashiach c'était le Mashiach face au Nahash pour cette dispute tout ça pourquoi parce qu'on n'avait pas travaillé les zones en bas Myriam venait de mourir on va rentrer dans deux dimensions à propos du coup donné sur le Sela on avait expliqué ce que vous vous rappelez sur la source de Léa et de Rachel on avait expliqué que Rachel vient du monde d'en haut ou d'en bas Rachel est toujours en bas on avait expliqué pourquoi est-ce que dans l'histoire Léa était au-dessus du lit Rachel en dessous du lit parce qu'il fallait absolument que les plans se passent comme cela il fallait absolument que Léa soit au-dessus Léa vient du monde supérieur et Rachel vient du monde inférieur donc si je vous pose la question Moshe Rulia à Léa ou à Rachel à Léa et donc Myriam et Rulia à qui à Rachel vous avez compris pourquoi le symbole de Léa était le verset des larmes mais après sa mort qui est en train de pleurer constamment Rachel ou Léa Léa rigole elle est en Terra à Maratha Marpella à Val Rachel mais elle ne cesse de pleurer sur ses enfants alors regardez maintenant ce que nous apprend les Ria Kadosh pour comprendre la préface à propos des Zerenpines c'est pas compliqué les noms ils font peur Zerenpines ça veut dire les petites par ce film les sept sphéros tartonotes ça va pour plus un mais juste pour comprendre un autre niveau à nous d'accord à dès que on était dans le désert on n'avait pas encore fait le Yichud c'est à dire l'union des sept sphéros à réparer dans ce monde qui correspond à toutes les fêtes juives durant l'année juive donc ne jamais rater une fête juive puisque vous allez rater un des symboles des Zerenpines qu'on appelle donc faire très attention à cela donc faire très attention à cela voilà pourquoi maintenant il devait parler avec le Sela parce qu'il aurait dû faire le Tikkun de qui ? de Rahel parce que Myriam n'est pas là mais Rahel le Srut de Rahel il continue avec il aurait dû normalement continuer à parler sois patient mais en frappant le rocher il a éloigné le Tikkun de la Torah et qu'est-ce que ça viendrait nous dire ? dans un langage pour nous commun de tous les jours vous savez que cette faute-là est encore commise par des rabbinimes ceux qui frappent le rocher vous voulez entendre de quoi est-ce qu'on parle ? alors mettez vos ceintures vous allez comprendre c'est incroyable comment la Torah ne cesse de répéter ne faites pas ces mêmes erreurs regardez bien nous voyons des Brélois de Rahel ou Myriam M. Otto Chorèche je vous l'ai dit Myriam et Rahel c'est la même chose parce que les deux sont d'en bas donc Myriam c'est lié elle-même dans le monde d'en bas c'est vrai que maintenant Myriam s'est élevée elle est partie de ce monde elle n'était plus attachée au monde d'en bas le plus bas du tout c'est la malchoute dans les spirottes c'est-à-dire la royauté et donc afin d'influencer le peuple d'Israël de descendre du plus bas dans les plus grandes ikunes de ce monde là où se trouve Maïm d'il tata la malchoute en d'autres termes on a expliqué il n'a pas réussi alors regardez bien le Harry à Kadosh lui va foncer beaucoup plus loin il va nous dire la chose suivante Hachem a marre les Moshé Dieu il a dit à Moshé Moshé surtout parle aux rochers là ce que je vais vous lire maintenant ce sont des erreurs qui sont encore commises par nos rabbinim qui commettent la même erreur que Moshé Rabbeinu dans cette génération c'est la même chose regardez bien Hachem a marre les Moshé parle avec le rocher c'est bien de l'intérieur du rocher Shem Pnimiut la Torah et si Moshé Rabbeinu avait réussi à parler aux enfants d'Israël pardon je reprends c'est très très fort et si Moshé Rabbeinu avait parlé quel eau il aurait fait sortir il aurait fait sortir l'eau d'en haut c'est sûr mais plutôt d'en bas j'aurais dit moi non arrêtez de dire des bêtises quelle eau il aurait fait sortir Moshé Rabbeinu l'eau de la Pnimiut de la Torah vous savez que la Torah se divise en Pardès dans le Pchak le Rémèze le Drache et le Sod dans le monde actuel il existe deux facettes sur terre de découvrir la Torah il y a le côté extérieur qu'on va appeler le Etzadaat et il y a ce qu'on appelle l'intériorité qui lui ne s'acquiert que par la force de la parole je vous donne un exemple quand vous êtes en train d'étudier de l'agmara c'est rempli de conflits c'est même ériva l'un n'est pas d'accord avec l'autre et on tape sur la table quand on étudie la Kabbal c'est à dire la Pnimiut de la Torah il n'y a aucune mahluket il n'y a pas besoin de crier il suffit simplement j'avais vu de mes propres yeux à maître prise le Rav Kadouri à 3h du matin au Shouka Bukharim enseigné le Etzachayim à ses élèves on aurait pu entendre une mouche c'est des paroles douces et calmes pourquoi ? c'est ce qu'il lui dit à Kadosh beaucoup il lui dit à Kadosh par le rocher vous savez ce que ça voulait dire ? va enseigner maintenant la Torah secrète à mes enfants ça suffit d'enseigner la Torah extérieure qu'on appelle excusez-moi pour le mot employé la Klippa de la Torah arrête avec ton pchatt enseigne-leur les secrets de la Torah enseigne la Kabbal à mes enfants pour cela qu'est-ce qu'il aurait dû faire à mon chère ? leur donner une eau spéciale cette eau dont on parle qui devait sortir du rocher qui est Atoum donc il faut casser le rocher ne s'enseigne que par la parole et non pas par la violence ni les coups c'est pas une Torah où on tape sur la table c'est une Torah où on parle avec douceur regardez ce que dit le rocher à Kadosh il a dit à Moshe Rabbeinu maintenant que les enfants reçus la Torah ne vous attardez pas trop à l'extériorité de la Torah rentrez dans le sot de la Torah et pourquoi ? parce que si Moshe Rabbeinu avait parlé aux enfants d'Israël qu'est-ce qui se serait passé d'après vous ? ça aurait été la Géoula immédiate mais maintenant que tu as frappé le rocher et que les enfants d'Israël vont pénétrer le jour d'un vous avez vu qu'on passe l'eau pour rentrer en Israël vous avez bien compris de quelle eau ? on part l'eau d'en bas et Moshe on n'a plus besoin que tu rentres tu as raté le coche puisque malheureusement les enfants d'Israël ne vont vivre qu'avec une Torah d'extériorité et non plus d'intériorité c'est extraordinaire de voir que depuis 6000 ans dans aucun endroit sur terre on enseigne la Kabbale juste la fin des temps de façon très malencontreuse catastrophique dévastatrice la Kabbale est enseignée partout vous savez pourquoi ? parce que le rocher l'on a marre d'être frappé il veut maintenant verser Baruch Hashem son contenu dans le monde connaître les formules kabbalistiques de la Torah malheureusement qui s'en est emparé ? tous les scorpions tous les nechashim et tous les crocodiles de la terre c'est à dire tout simplement comme tu dirais Kabbalat Sainte Terre des gens non initiés à cette étude qui n'ont pas le droit de l'étudier sont tous venus chez eux les prendre tu vas chez Kabbalat Sainte Terre que Dieu nous préserve nous garde une telle catastrophe vous avez là-bas de toutes les nations du monde des gens on ne peut plus impurs totalement totalement interdits d'enseigner cette Torah strictement interdits on a vu ce qu'ils en ont fait des t-shirts sur la poitrine des femmes on a vu ce qu'ils en ont fait ils sont partis chercher le plus grand trésor des peuples juifs et ils l'ont mis en vente chose qu'on n'a absolument pas le droit de faire et c'est ce qu'il dit le Harith car le maté représentait quoi ? ce que l'on pouvait voir c'est la Torah dévoilée attend regardez ce qu'il nous dit le Harith à Kadosh Moshe surtout ne fera pas la Torah ne me fera pas ce rocher ne donne pas la Torah ça y est on l'a donnée au Arsinaï donne la Torah cachée parle il n'y a plus besoin de mahloukette là-dessus parle c'est ce que Moshe a raté et cette punition là en réalité n'est pas une punition mais un état de fait si tu parles avec le rocher et que les enfants d'Israël prennent la pnimiou de la Torah aujourd'hui ça se traduirait par la chassidoute je ne sais pas pour rien qu'en France la chassidoute a eu un téléphone vous savez que la guématria du mot de Sarfat c'est pas pour rien parce que justement il serait temps de mettre de la cabale de là où est sorti justement les coups du bâton sur le rocher toute la Torah orale a été commentée par des français rachis les bâles étaient aux sa fautes de là-bas la chassidoute est sortie à un très très doux pas pour rien que le Rabbi est parti faire ses études à la Sorbonne à Paris c'est un sujet juste à part comme c'est juste pour vous réemployer un petit peu sur les événements ça ne veut pas dire que le Rabbi le Mashiach je ne le pense pas du tout mais si c'est lui ça ne me dérange pas non plus et quoi qu'il advienne juste pour que l'on comprenne la signification de tout cela ils ont pris l'air de la Marseillaise pour certaines prières ils ont pris l'air non la Marseillaise que pour les radonés mais franchement c'est moche les déserts ils sont sympathiques tu connais le japonais c'est un suicide alors la Torah le Réa Kadosh il dit quand tu es venu la première fois et que tu as commencé à enseigner la Torah je te demande des frappes sur le rocher parce qu'avant de connaître la Kabbal l'étude profonde de la Torah d'abord il faut prendre la Klippa une fois que c'est fait passe à autre chose et c'est pour ça que la Gemara dans Saint-Hédrine nous apprend une chose c'est que tous les Chachamines nous le disent le Masha viendra vous savez quand ? quand on apprendra la Kabbal quand on apprendra enfin le Sot de la Torah ça dévoilera et accélérera absolument le processus de quoi ? de la venue du Masha vous avez compris pourquoi le Baal Atania ainsi que le Rabbi de Breslev dit mon livre brûlera sur une misberge jusqu'à la venue du Masha parce que c'est que de la Kabbal pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov a dit quand est-ce que viendra le Masha il lui a dit dans les Sions il lui a dit jusqu'à ce que ta Torah soit dévoilée dans le monde entier vous avez compris c'est quoi aujourd'hui les Hassidout c'est la douceur de la Torah de Moshe mêlée dans les eaux de Myriam la Kabbal enseignée dans le monde d'en bas c'est-à-dire qu'on a fait descendre dans l'image dans la métaphore le monde de la Kabbal pour que tout le monde puisse l'acquérir ce qui fait qu'en l'étudiant Bémet on fait venir le Masha vous avez compris pourquoi le Rabbi que son rythme protège a tellement voulu qu'on enseigne le Tania le Tania c'est quoi d'après vous ? c'est un livre d'image c'est pas le Disney c'est que de la Kabbal c'est la Pnimiyu de la Torah le Likute Moran c'est que la Pnimiyu de la Torah c'est pour ça que la Chassidoute est le remède de la génération du Masha il faudrait que tout le monde sans exception apprenne la Chassidoute il n'y a pas besoin de devenir Breslaïf, Sartouk bouteille d'alcool il n'y a pas besoin de ça il n'y a pas besoin de ça apprends la Chassidoute telle que tu es toi-même en jeans, basket magitie, kova strym machieye tilmat Chassidoute et pourquoi c'est si important la Chassidoute ? parce qu'elle est le dévoilement dans la possibilité pour chacun de venir y faire et quand le Baal Shantov a sorti sa Torah tout le monde s'est levé contre lui comment tu oses dévoiler des secrets ? il dit parce que Masha ne viendra pas tant qu'on ne le fait pas doit-ce qu'on apprend ça ? voilà Moshé Rabbeinu vous avez compris pourquoi cette erreur est si fatale ? les Litoiniens que Dieu les bénisse sont peut-être des grands pile-poulines des gens qui frappent sur le rocher ils sont très forts mais qu'est-ce qu'il en est de l'étude de la Torah intérieure ? c'est de ça dont nous met le Ria Kadoch fais attention apprends l'Agmara c'est évident il faut que tu connaisses l'Agmara mais une fois que tu apprends l'Agmara accorde-toi une heure d'études par jour dans l'Apni Mew arrange tes midotes pour cela trouve ta mesure parce qu'on ne peut pas enseigner la Kabbal à celui qui n'est pas digne de la recevoir qui n'a pas une bouche propre mais commence déjà à comprendre de quoi est-ce que tu parles parce que quand viendra le Melech à Masha c'est la lumière de l'Apni Mew qui nous donnera la force de résister à la lumière d'en haut quand le dévoilement du premier jour se dévoilera Yom Kham Katanour un jour si puissant si grand comme on l'a vu dans la 9ème plaie d'Egypte où les Réchahim n'ont pas pu résister à la lumière de la 9ème plaie qui n'était pas un rocher qu'on a fait un cours l'an dernier mais qui était la lumière du premier jour qui est réapparue sur terre et les gens n'y étaient pas prêts pourquoi ? parce qu'ils étaient dans la Christ Soniout dans l'extériorité de la Torah et non pas dans la Pnimiout de la Torah comme j'ai souvent enseigné celui qui apprend la Torah aujourd'hui sans apprendre le secret de la Torah ressemble à un homme qui aura mangé toute sa vie les oranges on lui dit moi tu ne veux pas goûter aux fruits toi une fois pour toutes non parce que c'est bien les oranges les confitures d'orange c'est bien mais peut-être que tu gouges le fruit de l'orange c'est ce qu'il dit ici je répète les mots du Harith pas les miens qui parle de la Torah non dévoilée ça veut dire comment l'Ari il appelle l'étude de la Torah qu'on fait nous c'est de l'écorce tu es loin d'avoir compris la Torah ça va beaucoup plus loin que ces codes d'extérieur de gématriote de parpère de la Torah de riche tu es loin du compte parce que derrière les lettres noires se cachent les lettres blanches ça c'est l'intériorité de la Torah il y a un truc qui comment Moshé Rabbeinu peut se entre guillemets peut se louper face au rocher et pourquoi oh ah excellent question non là mais tu es en train de me chauffer avec ta question un peu fou et pourquoi pourquoi on ne dirait pas qu'il va pour lui parler comme lui a demandé Hachem le rocher ne lui donne pas il dit Hachem tu es mort toi même tu as dit qu'après 40 ans d'études on donne le rocher en fait il a raison le rocher je vais le frapper et dans 40 ans on donnera le sol pour l'instant ils ne sont pas prêts il faut 40 ans là pourquoi on doit guider le sol fais moi plaisir ta question est excellente permets moi d'aracoussir en deux mots pourquoi Moshé Rabbeinu a-t-il pris l'initiative de Frappa alors qu'il était totalement relié à la Shrina c'est tellement plus simple à dire tu veux la réponse c'est juste la suite il fallait être patient regarde il pose exactement ta question ici dans le sol à Hachem et il dit au Moshé on ne parle pas d'ici d'Auguste Pinard ce n'est pas un bel mec on parle de Moshé Rabbeinu qui est la Shrina dans sa gorge que sa main elle coule au spirituel et le mec il te fait une erreur pas possible mais ça ne va pas ta tête Moshé Rabbeinu il a eu un problème et son problème vous savez de qui il est venu Dieu rêvera Moshé Rabbeinu il a fait un calcul il a dit j'ai un problème avec le rêvera ce n'est pas les enfants d'Israël qui posaient problème chez nous c'était ceux qui voulaient coaguler au peuple d'Israël par l'intervention de leur Tum'a dans le monde de la Kedusha et pour eux il y a un problème pourquoi parce qu'eux n'étaient pas dignes de recevoir la Pnimioud de la Torah et quand il a vu que l'eau refusait il a compris qu'ils n'étaient pas dignes eux de les suivre et c'est pour cela que pendant la dispute de Mémériva vont mourir des milliers des gens du Hérèvraf de soif de quelle soif ils avaient la plus terrible des soifs qui puent exister sur terre c'est pas la mort du désert la plus terrible des soifs comme l'enseignent les sages dans la Kabbal c'est quand une personne est morte et qu'elle n'a pas étudié la Torah elle meurt de soif de quelle soif on parle de l'étude de la Torah on ne la laisse pas rentrer dans les chives d'apprendre la Torah et le Hérèvraf voulait apprendre la Pnimioud de la Torah le Moshé on a eu peur regardez ce qu'on dit le texte voilà pourquoi il frappe le rocher tu veux entendre on y va à cause du Hérèvraf on ne peut pas à eux leur enseigner l'intériorité de la Torah au Hérèvraf et ils savaient que s'ils continuaient à parler avec le rocher ils auraient gagné une cause Dieu ne lui a dit mais il dit mais je ne peux pas je suis obligé de me sacrifier parce que le Hérèvraf il n'a pas le droit de retenir vous avez compris pourquoi on est dans la période la plus nechachique de l'histoire pourquoi est-ce qu'on a une preuve que le Mashiach est là c'est pas compliqué la Torah est en train la prime youth de la Torah est enseignée à qui aux juifs ou aux non-juifs dans le monde tous les non-juifs sont en train de tous s'intéresser vous regardez sur Youtube Kabbalah n'importe quel truc tu as des mecs sans kippa qui apprennent à qui tu vois la caméra des chinois des arabes des français des américains ils viennent nous prendre et Moshe dit non surtout pas eux c'est pas eux ça ne les concerne pas et ça c'est une preuve que le Nahash est là donc si le Nahash de Matria 358 si je ne m'abuse est présent c'est qu'automatiquement Moshe est présent Nahash de Matria Mashiach donc il est là la plus grande preuve selon le texte de notre étude que le Mashiach est là c'est qu'on est en train de jeter le plus grand trésor de notre Torah dans la main de ceux qui n'en sont pas dignes pour lequel Moshe n'a pas voulu la dévoiler donc tu vois bien que ça va beaucoup plus loin ta question c'est pour ça que je t'ai arrêté qu'est-ce que tu me parles de ça et ça ça va beaucoup plus loin Moshe Rabbeinu le Khavana le Khilou Lachem tu vois que c'est pas un manque d'emouna seulement c'est qu'il y avait une chose que Dieu aurait pu faire c'est d'éviter au Hérèvraf de rentrer dans la Pnime Yout de la Torah Moshe Rabbeinu a fait un conte pour sauver l'honneur d'Hachem parce qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à n'importe qui et à plus forte raison la Pnime Yout de la Torah même à un juif comme le disait d'ailleurs souvent Manitou à la Vache à l'homme on appelle ça la Kabbale Mishon les Itkabel quand un homme voulait rentrer à prendre le Zohar chez Rabbi Shimon Bar Yochai il lui donnait un sal de Develah comme ça c'est marqué dans le Zohar il lui donnait un sal un panier et dedans il y avait des figues il lui disait va au Shouk et donne des figues à tous les gens que tu verras là-bas au style aux juifs des Koutim des Arabes des Ishmaelim donne l'air il lui dit mais ils vont me les jeter sur moi il lui dit quand tu leur as tout donné que tu seras venu sur toi avec toutes les Develah sur ton visage et ton corps tu viendras chez moi c'est débile comme truc je vais étudier la Kabbale ben va te faire éclater c'est débile il dit non tu verras qu'après une figue pourquoi une figue parce que ça laisse pas des hématomes c'est simplement crade ça amène les mouches c'est sale il lui dit pour apprendre la Kabbale chez moi tu dois être capable d'être tellement inexistant que même la plus grande des humiliations tu dois pas la sentir sinon tu seras pas reçu chez moi où est-ce qu'on est la Kabbale c'est pour ça qu'on appelle comment la Kabbale il faut être kadosh le Rav il n'est pas kadosh on va pas s'y déconvertir on parle de R Rav c'est pas la même chose on va faire plein de tijours sur ça on va pas revenir dessus et c'est pour ça justement pourquoi il a frappé le rocher parce que Moshé Rabbeinua écoutez bien jusqu'où ça va ça veut dire quoi il a frappé le rocher Perusha Dabar il a voulu casser la Kippa mais pas avec la parole de façon à contrôler la Torah secrète de l'étude et de la donner au peuple d'Israël et pas au Rav je répète le bâton représentait quoi la Torah dévoilée il a simplement voulu casser brécher la Torah dévoilée pour sortir au compte-gouttes par la suite pour distribuer la Torah à qui ? qu'aux enfants d'Israël et pas aux autres c'est pour ça que pendant cette soif cette mériva qui a eu lieu dans ce monde et pourquoi Dabkaleu et R Rav si vous avez tout compris ce qu'on a dit le R Rav vient de quel monde ? d'une île des eaux d'en bas hé c'est à nous c'est l'eau du rocher on veut cette Torah là vous n'êtes pas digne encore de la recevoir c'est pour ça qu'ils se sont tous attroupés autour de Moshé Rav et Moshé quand il les a vus il se dit hé ils vont me faire sortir les serpents de l'eau ils ne sont pas encore dignes attendez parce qu'on vient de le dire à l'instant parce qu'en refusant de dévoiler la Torah malgré tout secrète aux enfants d'Israël avant qu'ils ne rentrent en Israël il s'est disqualifié en tant que Mashiach même si ça va beaucoup plus loin que ça que Midrash nous dit s'il était rentré sur la catastrophe Amigdash aurait pu être détruit le Rav Kouk disait que Moshé était arrivé à tel degré que même la terre d'Israël n'aurait pas pu le comprendre bon il y a plein d'autres explications Shivim Panim la Torah il y a 70 facettes dans la Torah mais dans notre texte on vient nous dire tout simplement que si la Torah secrète n'est pas enseignée la Kabbale n'est pas enseignée il n'y a pas de Mashiach et comme il était le Mashiach il n'y a plus besoin de toi en fin de compte excusez-moi pour le mot employé on a toujours besoin de Mashiach mais à Kabbana ici dans l'étude j'ai vu ton bras et bien Mashiach quelque part meurt comme c'est marqué Mashiach mais Yoshua Marnis c'est Yoshua qui viendra faire rentrer le Père et qui va être capable de mentionner cette intermédité de la Torah s'il n'y a pas quelqu'un qui est au niveau de Mashiach Oh ! Alors excellente question ! Alors je peux répondre là ? C'est un plaisir Il y a deux sortes de Pnimiou dans la Torah il y a la Pnimiou de la Torah il y a ce qu'on appelle Pnimiou des Pnimiou de la Torah c'est pour cela que Mashiach Rabbeinu va récupérer un autre corps c'est marqué Ve'alita Lamarom Ve'chavita Shivyo Moshe est monté dans les cieux il est redescendu avec Shevi c'est-à-dire quoi Shevi ? Shevi en hébreu ça veut dire un otage il a pris en captivité c'est une captivité et qu'est-ce que c'est Shevi ? Shin Bet Yud Shimon Bar Yorchai Mazèv est invité à Shevi Moshe Rabbeinu quand il est monté dans les cieux il est allié à Ribbon O'Sham si je n'arrive pas à dévoiler ta Pnimiou de la Torah maintenant vis-à-vis du peuple d'Israël c'est pas grave je m'octrois un autre corps celui de Shevi Rabi Shimon Bar Yorchai qui viendra livrer le Zohar qui est l'Apnimiou de la Torah comme c'est marqué là-bas ils ont bu A-Eda Méza A-Eda l'assemblée le peuple au Bééram et tout ce qui était là-bas donc pas Bééram avec un Aleph Bééram je me disait Shatou Gam et donc là-bas qu'est-ce qui s'est passé ? le Révar a pu boire de cette eau-là comme c'est marqué Regardez ce que je viens de vous dire c'est marqué là-dessus si Moshé n'avait pas fait un compte personnel sur le compte de Dieu Moshé rentrait en Israël et pourquoi ? parce qu'il aurait pu se dévoiler en tant que Mashiach s'il rentre c'est Mashiach grâce à quoi ? à l'Apnimiou de la Torah c'est-à-dire qu'aujourd'hui si j'ai un message à lancer et que demain vous venez me voir pour me poser la question j'ouvre un colère de Rabanout ou un colère de Kabbalah qu'est-ce que je vous conseille ? quand je dis Kabbalah qu'on comprenne c'est pas Abra Kadabra je fais des chemotes et je transforme du plomb en or c'est pas de ça que je parle c'est d'apprendre l'Israël aujourd'hui ce qu'il faut ouvrir c'est pas des colélims de Rabanout Bliya Inara en Erette Israël il n'y a que ça dans toutes les villes d'Israël il n'y a que des colélims qui écortit de la Gomara vous allez à Abnebra qu'il n'y a que ça mais des colélims de Kabbal si on en trouve un par ville c'est un miracle vous avez à Jérusalem deux yeshivotes trois allez vous avez l'eshiva de Bethel vous avez la yeshiva du Rav Yaakov Réaakov Hilel qui s'appelle Nahar Shalom et vous avez la yeshiva du Rav où j'ai été chez lui avec le Rav David Kadosh le plus grand là Isha Yahou j'ai oublié son nom Shmueli qui a sa yeshiva dans une cave voilà c'est les trois yeshivotes de Jérusalem connues en tout peut-être qu'il y en a d'autres mais vraiment connues dans la Kabbal sérieux je ne parle pas de clown de Ozemachèche et on a vu quoi ici il te dit quoi si Moshé Rabbenu il avait donné l'intériorité il serait rentré en Erette Israël il aurait été levé à Mashiach d'où l'importance absolument aujourd'hui de vite courir dans l'étude de la Torah ne pas perdre de temps finir le chasse le finir le chasse parce que tu ne peux pas comprendre la Kabbal si tu ne connais pas le chasse mais à côté de ça commence déjà à apprendre les Sphiroth commence à apprendre les Shem Avaya commence à apprendre Bezrat Hachem tous les livres comme Shari Ora excellent pour démarrer la Kabbal excellent la différence c'est que là-bas il commence par la Malchute c'est la différence il commence par le Keter il commence par la Malchute commence à comprendre de quoi tu parles dans la Torah viens bien et arrête de croire qu'Abraham c'est qu'un personnage Abraham c'est un des noms de Dieu Yitzhak c'est un des noms de Dieu Lavan c'est un des noms de Dieu Bilam c'est un des noms de Dieu commence à rentrer dans des noms qui vont aller bien au-delà de ce que tu peux comprendre pour comprendre comment diriger ce monde et faire les Middotes c'est évident j'imagine déjà d'autres Abraham me dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là mais d'abord il faut être un homme il y en a qui frappent le rocher je vous dis en cette génération il y a plein de gens qui continuent à frapper le rocher il frappe le rocher parce que la Géoula elle lui dit noir sur bien elle viendra par l'étude de la Kabbal c'est la Géoula qui en dépend et parce qu'il a empêché ça il a été puni et il n'est pas rentré en l'Erette d'Israël et c'est pour ça que le tafki de chacun d'entre nous le poste de chacun d'entre nous devra dans chaque génération vite apprendre faire tes chouva aux gens d'arranger vite leur Middote et de commencer avant de partir de ce monde d'apprendre vite l'étude de la Kabbal et pourquoi pourquoi tout simplement parce que la Géoula en dépend le Mashakh a besoin de cela pour se dévoiler Moshe ne rentre pas à cause de cela donc bien entendu on ne parle pas du voleur on ne parle pas de lui qui parle mal avec sa bouche ils sont excusez-moi tout le monde a de la valeur dans le peuple juif je ne suis pas là pour juger mais ils sont disqualifiés pour ce genre d'études moi j'ai connu des gens qui se parlaient de Shivat Bethel alors super fort en Kabbal alors vraiment ils ont bien appris leur shiurim puis dehors ils commençaient à parler des mots shemishman virachem ça s'appelle des shiroutim c'est des toilettes humains leur bouche pas eux c'est des pauvres types mais le Rav qui leur enseigne la Kabbal il prend des risques on ne enseigne pas la Kabbal quelqu'un qui n'est pas digne donc il faut vite se travailler pour être digne tout à l'heure et qui enseigne ça si vous voulez le savoir pour ceux qui veulent la référence ici présent et quelle différence il y a tout simplement que la Torah dans la Kabbal vient tout simplement du monde d'en haut tout simplement du monde d'en haut on a besoin des eaux d'en haut tandis que la Torah est en train de se faire tandis que la Torah Niglé elle que nous on la connaît elle vient d'en bas qui vient des eaux d'en bas c'est Miriam et en fin de compte il lui dit ouvertement ici quelle a été la fatale erreur c'est que Moshe Rabbenu a dévoilé les eaux d'en bas sans y avoir mêlé cette fois-là les eaux d'en haut et donc qu'est-ce qui se passe si Chaz Béchalon dévoile les eaux d'en bas sans les eaux d'en haut c'est de l'eau qui n'est plus consommable en fin de compte vous avez compris que celui qui a mangé de la Torah dans ce monde uniquement en iglé il a bu de l'eau à mer quelque part il faut arriver absolument à cette notion de la Torah cachée et ça par contre c'est impardonnable pour Moshe Rabbenu comme on t'a pu dévoiler la Torah d'en bas sans dévoiler la Torah d'en haut comme on le rapporte ici comme c'est marqué là-bas et voici donc ces eaux de la dispute Asher Ravou Béni Israël où les enfants d'Israël se sont battus avec eux Et Hachem Veï Kadesh Bam donc pour dévoiler la Kedusha d'Akadosh Barofu il te dit ce sont les initiales de Habaye Ve Rabba on est retourné dans le Talmud Habaye Ve Rabba ce sont les initiales de ce verset-là vous les avez les uns après les autres Donc vous avez ici Habaye ensuite Alef Yud Ve Kadesh Bab Rabba ici Entendez ce qu'il dit ici le livre c'est quoi la référence C'est incroyable ce qu'on est en train de lire il dit ici qu'est-ce qu'il a fait dans les initiales du verset ça fait Habaye Ve Rabba d'accord et il dit quel était son problème il a renvoyé les enfants d'Israël dans l'étude du Talmud qui est très importante et vitale pour nous Chaz Re Shalom il n'y a pas de Talmud il n'y a rien tout vient du Talmud mais le Talmud n'enseigne pas de façon explicite les secrets de la Torah il les a renvoyés il dit ici chez Rabba comme l'ancien midrash en fin de compte Pharaon a eu un peu gain de cause on va dire ici puisque ce sont les eaux d'en bas qui auront pris Moshe Rabbenu de ces fameuses eaux qui ont été créées avant même la création du monde la terre que l'on connaît puisque quand Dieu a créé le monde il a créé totalement Mahim c'était une masse d'eau duquel les eaux ont été séparées d'en haut d'en bas et seulement après est apparue la terre comme ce figure dans la Torah voici que j'apporterai voici que j'apporterai les eaux d'en haut sur les eaux d'en bas et c'était un remesse qui était fait à Noach Noach vous savez que c'est la réincarnation de Moshe Noach était dans la Teva sur l'eau Moshe était dans la Teva sur l'eau on a fait un chiour sur les comparaisons entre Noach et Moshe et c'est pour cela qu'il dit ici voici que j'apporterai les eaux du délige sur la terre c'était une allusion sur la faute de Moshe revenu déjà à l'époque de Noach où Dieu avait dit à Noach qu'il se réincarnera en Moshe n'oublie pas un détail le déluge un jour pénètrera aussi ta propre Teva mais pas aujourd'hui elle est thermétique tandis que dans la Teva de Moshe il y avait le poids mais il n'y avait pas le puits il y avait de les effets les effets extérieurs mais pas intérieurs dans la Teva de Noach c'était intérieur extérieur chez Moshe c'était que extérieur à cause des odeurs mais ça a quand même pénétré son univers mais Maboul sur Noach veut dire comme il est dit ici Le Zohar nous dit je t'apporterai les eaux comme un Maboul sur la terre c'était une allusion à Moshe Rabbeinu qui sera envahie par les eaux du Maboul ce fameux coup sur le rocher qui auront raison de lui si Moshe si Noach a survécu aux eaux du déluge on voit que malheureusement le déluge a rattrapé Moshe Rabbeinu dans le désert et c'est pour ça qu'on appelle les eaux de la dispute qui se traduit dans le Zohar les eaux du Maboul comme c'est marqué ici car ce mélange n'a pas été fait de façon des eaux de l'eau et des eaux de l'eau de façon digne et c'est ce qui a provoqué la perte de Moshe chez Kamosh et à cause de ce coup qui a été donné Rabat et Abaye la première Marloquette dans l'Agmara a tout simplement démarré qu'on appelle Mériva le Talmud n'est rempli que de Mérivot que de Marloquette à l'intérieur si Moshe n'avait pas frappé le rocher il aurait parlé on n'aurait pas eu besoin de l'Agmara on aurait directement pénétré le monde de la Torah dans une grande facilité pour atteindre la plémiude de la Torah le secret de la Torah et c'est pour cela que Moshe Rabenou ne pourra réintervenir que quand on aura fini d'étudier le Talmud et repénétrer le domaine du rocher où il faudra parler avec cette Torah c'est à dire la plémiude de la Torah alors viendra le Mélère à Mashiach on n'a pas du tout fini encore il nous reste attend juste un instant il nous reste encore voilà voilà on a encore 6 pages à faire en Égypte il ne pleut pas en Israël c'est du mérité et en dehors d'Israël dans tout le monde entier c'est les oies et les oies et les oies dans le monde entier les oies d'en haut et les oies d'en bas ne jouent pas de pratique car en réalité les nations du monde qui ont un rôle je le répète une fois de plus extrêmement important à jouer dans l'histoire de l'humanité c'est les sept lois tu comprends seulement la différence qu'il y a c'est qu'en réalité les nations du monde sont dépendantes du comportement d'Israël regardez bien constamment l'histoire chaque fois qu'Israël allait bien en Israël qu'on faisait Torah en Mitzvot ça allait bien dans le monde chaque fois mais c'est historique ce que je vous dis chaque fois qu'Israël va mal qu'on quitte on ne fait pas Shabbat qu'on fait du Lachonara ça va mal c'est les guerres dans les maîtres c'est pour ça que les nations du monde mêlent constamment leur histoire à la nôtre par exemple la Grèce qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous casser les pieds en Israël ils ont conquis le monde entier qu'est-ce que tu viens ici parce que tout est relié ici ce qui fait que les nations du monde eux aussi peuvent être influencées par la conduite d'Israël et c'est pour cela que l'Essage nous dit qu'à la fin des temps les nations du monde découvrant la vraie valeur de l'étude de la Torah et du peuple de Ségoula c'est-à-dire le remède du peuple d'Israël comme on l'a lu dans la parasha de la semaine parasha de Vahera et bien ils mettront deux gardiens pour bien voir si vraiment on fait Torah ou Mitzvot c'est-à-dire que ces gens qui ne comprennent rien en nous empêchant de faire vivre notre judaïsme ne font rien d'autre que de condamner leur porte-monnaie et leur valeur terrestre car quand Israël va bien le monde va bien quand Israël ne va pas bien le monde ne va pas bien et pour quelle raison vous l'avez tous compris je le dirais peut-être hors caméra mais je ne suis pas là pour cacher la vérité parce que le monde a été créé pour Israël et les nations pas pour les nations Israël le monde a été créé pour Israël et je rajoute pour les nations les nations ont un rôle très important à jouer et le peuple d'Israël est là justement pour réaviver les âmes des nations du monde et les rapporter avec amour vers Mishpechot à Adama les fameuses familles de la terre comme dans la création du monde où Abraham avait commencé ce travail m'a été interrompu parce que ce n'était pas l'heure et aujourd'hui on peut penser que c'est l'heure mais à une condition une fois de plus où chacun connaîtra sa place et que Chazre Shalom on arrêtera définitivement la hitbolelut c'est à dire l'assimilation c'est que quand tout est rangé qu'on peut y voir clair quand les juifs se marronneront avec des juifs les nations entre eux alors on y verra clair et on pourra enfin travailler comme il le faut mais si on se mêle à eux Dieu placera la haine dans leur cœur comme c'est marqué dans le midrash à propos de la parole sur la semaine et les nations du monde qu'on a lue nous ailleront pourquoi ils nous ailleront ? parce qu'on a quitté si ce bâton n'est pas étudié ce bâton peut finir par nous frapper merci 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 merci